Hello les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va Aujourd'hui je viens pour vous raconter comment Aouraï a pu se faire arnaquer 900 euros Comme vous avez pu le voir dans le titre, je pense que vous êtes curieuse et vous voulez tout simplement savoir comment ça s'est passé Donc je vais vous raconter avec plaisir Alors aujourd'hui j'en parle avec facilité mais sachez que le moment où je l'ai vécu c'était pas aussi drôle En fait ça faisait quelques mois que je venais d'arriver en plus Toute innocente, je ne savais pas encore qu'il y avait des personnes qui étaient mal intentionnées Il faut savoir que moi je suis quelqu'un de... enfin pas en général aujourd'hui, je suis plus comme ça Mais j'étais très 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 naïf, ça il fallait vraiment le savoir, j'étais très 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 naïf Donc ça s'est passé en 2020, donc voilà j'étais étudiante et tout Je vous rappelle en fait comment ça s'est passé ? C'est parce que j'avais un téléphone, j'avais je crois l'iPhone 8 à ce moment là Donc l'iPhone 8 Plus et tout, je me l'a pété et tout Et en fait un jour on allait dans un anniversaire et on était en groupe de potes Voilà, donc on marchait, on marchait et tout vers l'appart J'ai un pote qui m'a un peu bousculé et mon téléphone il est tombé par terre Et à partir du moment où il est tombé en fait, il y avait des défauts sur l'écran Moi j'étais trop dégoûtée, imaginez la scène s'il vous plaît L'écran complètement... Eh ! J'étais trop dégoûtée à partir de là, je ne voulais même plus sortir, j'étais trop énervée Mon téléphone en fait, genre c'est mort Du coup bah, il avait vu qu'un pétris par rapport à ça et tout Il m'a dit t'inquiète pas, je vais payer les réparations et tout T'inquiète pas Du coup dans ma tête, moi car moi je ne voulais même plus faire réparer mon téléphone Moi je voulais acheter un nouveau téléphone, d'accord ? Donc tout commence par là Je vais sur le bon coin, voilà donc je cherche, je cherche, je cherche Je tombe sur quelqu'un qui est en train de vendre l'iPhone 10 Je crois que c'était l'iPhone 10 Et en fait l'iPhone était sous blister Sous blister ça veut dire qu'il y a encore l'emballage, etc, etc Moi en fait, le problème chez moi, c'est que moi quand je suis déterminée d'un truc C'est, il n'y a que ça dans ma tête, voilà Il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça Là dans ma tête c'était, tant que je n'ai pas mon téléphone Eh bah en fait c'est mort, voilà Et que voilà, tout était carré iPhone sous blister, photo par-ci, photo par-là En plus l'iPhone il était grave beau, c'était beige et tout Genre, eh incroyable Là il avait 1900€ sous blister, je me déplace En fait tout était beau, tout était nickel Voilà, alors que quand c'est comme ça, normalement Tu sais ce que je veux dire ? Bref ! Moi directement je suis en mode Ouais meuf, peut-être que j'ai trouvé un téléphone et tout Je suis trop contente Quand je suis butée pour quelque chose Il n'y a que ça qui résonne dans ma tête Du coup je suis en train de parler avec le mec Voilà, je suis intéressée et tout Est-ce qu'il est toujours disponible, etc Elle me dit, ouais ouais c'est toujours disponible et tout Ok ! Donc là on fixe un rendez-vous Et il faut savoir qu'en plus Si vous regardez bien tous les signes Que je vais vous énumérer Vous allez vous rendre compte Qu'en fait, lui était en train de me dire Eh ! Non en fait ! Tu y vas pas ! Mais moi je voyais pas tout ça ! Moi quand je suis déter, je suis déter On prend un rendez-vous Et il faut savoir que ce jour-là en plus J'étais partie à la plage Ça veut dire que tu vas à la plage T'as pas trop le temps pour ça En plus, j'étais en train de parler avec lui Avec mon téléphone qui avait un souci avec mon écran Donc ça, il faut pas oublier les détails Donc je stressais parce que je me disais Là je suis à la plage et tout Mais il faut absolument que j'aille le retrouver Pour acheter mon nouveau téléphone Là j'étais à la plage Je me foutais de la plage Moi je voulais juste mon téléphone Donc on termine notre après-midi et tout Ce que j'ai trouvé bizarre C'est que le mec Il me dit, il y a pas de souci Je suis disponible et tout Le mec il était vraiment disponible Je vais pas donner son origine Sinon les romeux vont attraper ma veste Comme ça, voilà Donc on disait oui fais attention et tout Moi je croyais pas, j'écoutais pas Mais là maintenant j'ai compris Voilà, maintenant j'ai compris Au moment du rendez-vous Faut savoir que déjà J'étais accompagnée D'accord Premier signe J'essaie de retirer Et je vois que en fait J'arrive pas Genre j'ai dépassé mon plafond Comme par hasard Du coup je vois que en fait J'arrivais pas à retirer J'arrivais pas à retirer Je crois que j'avais pu retirer que 400 euros je crois Un truc comme ça Et du coup pour les restes Je lui dis Bah écoute dans ce cas là Je te fais un virement pour les restes et tout Il était un peu réticent Mais il s'est dit Bon vas-y c'est pas grave Je vais quand même le faire Je vous jure que Jusqu'au jour d'aujourd'hui S'ouvrir Il est encore dans mon téléphone Il est encore dans mon téléphone Du coup je lui fais le virement Tout en sachant que Je faisais tout ça Avec mon téléphone Qui était voyant à moitié Avant de faire le virement Faut savoir que le mec Il était déter Pour m'emmener Dans tout Bordeaux Pour essayer dans tous les guichets Parce que lui à un moment donné Il a cru que c'était le guichet le problème Mais non C'est pas le guichet Bah sinon je vais essayer A l'autre guichet là-bas Je connais un autre guichet et tout Et je sais pas pourquoi Ma copine elle est pas rentrée Dans la voiture Elle est gage aux yeux Je sais pas pourquoi Elle est pas rentrée dans la voiture Je sais plus pourquoi Et genre je pense qu'en fait C'était juste pour m'isoler Voilà Pour m'isoler Pour avoir plus le contrôle sur moi Je sais pas pourquoi Moi et moi J'étais tellement déterre Pour avoir mon téléphone Mais franchement Avec du recul Je me rends compte que Il aurait pu se passer n'importe quoi Et moi en fait J'étais de but Et franchement là J'avoue que là J'ai quand même fait une gaffe Je suis rentrée dans sa voiture Enfin bref Du coup on va dans un autre guichet Pareil Ça marche pas Du coup on se rend compte que Voilà c'est pas un problème de guichet J'ai juste dépassé mon plafond Je peux plus retirer Donc la seule solution C'est de faire un virement En ce cas là Vous me suivez Donc je prends son rib et tout Je mets tout en sachant Que c'est compliqué Parce que mon écran Est à moitié voyant Et je mets son rib et tout Voilà Je mets tout Je mets Je lui fais les virements du reste Parce que j'ai déjà retiré Les 400 euros Donc je lui fais le virement des restes C'est à dire du coup 500 euros Je lui prouve Je lui montre bien la confirmation Que du coup l'argent est bien parti Et de là Il me dit T'es sûr que l'argent est bien parti Je lui dis Regarde il y a la confirmation Qui est juste là J'ai fait en instantané et tout Il dit ok Pas de soucis Il prend le téléphone Il me le donne Les gars Je ne sais pas pourquoi J'ai pas eu le réflexe D'ouvrir le téléphone Et de regarder Je ne sais pas pourquoi Là aujourd'hui Je ne pourrais pas vous donner Une explication Et vous expliquer Pourquoi j'ai pas ouvert Le téléphone Alors que déjà Quand tu vas acheter un truc Surtout chez des particuliers Ou des gens comme ça Il faut toujours tout vérifier Moi je ne l'ai pas fait J'ai trop la haine Du coup j'arrive Chez ma pote et tout J'ouvre le téléphone J'étais trop contente Voilà je suis comme ça Et tout Ouais iPhone et tout Je suis trop contente J'ouvre Non non j'allume comme ça J'allume genre Vous savez quand vous allumez Le téléphone J'appuie longtemps Quand tu allumes comme ça C'est la pomme Qui apparaît Moi c'est pas la pomme Qui apparaît Non 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 C'est pas la pomme C'est un androïde Androïde Varginie Tu me débrouilles Varginie T'aurais pu prendre Des semartises Les gars J'ai trop la haine Je vous jure L'iPhone Il y avait pas la pomme Les gars j'avais tellement le seum J'avais envie de pleurer J'ai dit non C'est pas possible Ça peut pas m'arriver à moi C'est pas possible L'appareil photo Les gars Je fais comme ça Je fais comme ça et tout Je teste Et la qualité La qualité Huawei Les Huawei de l'époque Mais je vous jure Que la qualité Elle était médiocre C'était du n'importe quoi J'ai dit mais non J'ai pas sorti 900 euros Comme ça Tout en sachant En plus Que j'étais étudiante Et que quand t'es étudiante En fait T'es pas riche Donc les 900 euros C'était vraiment Mes économies En fait C'était tout ce que J'avais récolté C'était la sueur De mon front Et j'ai pleuré J'ai pleuré Du coup ce que je fais Parce que c'est pas terminé Ce que je fais C'est que du coup J'appelle ma banque Je leur expliquais La situation Mais ils m'ont dit Enfin genre On peut rien faire pour toi Parce que En fait on peut pas faire Une opposition Sur un virement Que tu as fait C'est comme si c'est toi Qui l'as voulu Donc voilà On peut rien faire en fait Parce que t'as fait le virement T'as retiré les sous Donc on peut pas le faire Ça aurait été Un prélèvement Tu peux faire des oppositions Sur des prélèvements Tu peux pas faire Une opposition Sur un virement Que t'as fait Et un retrait Que tu as fait Parce que c'est toi Qui l'as fait Donc en fait Meuf tu t'es juste Fait arnaquer Clairement c'était ça Je me suis juste Fait arnaquer Donc je vais au poste de police J'explique ma situation Vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Ouais sur le bon coin madame Il se passe énormément De choses comme ça Il faut juste faire attention On peut rien faire Je lui dis Mais j'ai son nom Son prénom J'ai son numéro de téléphone J'ai son rime Donc Si j'ai tout ça J'ai toutes les preuves J'ai tout ça Vous pouvez faire quelque chose Ils m'ont dit non Tout en sachant Qu'en plus le téléphone On a essayé d'appeler Il a jamais répondu Donc je pense que C'était quand même Un téléphone prépayé Honnêtement Concernant son rime C'est pour ça Que j'ai gardé son rime Parce que je sais Que j'ai une trace Mais c'est tout ce que j'ai J'ai que son rime Et je sais que franchement La police pouvait faire quelque chose Mais ils ont pas voulu bosser J'avais trop la haine Je me suis dit Ça m'apprendra Tout simplement Ça m'apprendra Elle j'étais trop dégoûtée Sachez que cette histoire Je lui ai en parlé à personne Tellement j'avais honte J'avais trop 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 honte Genre Tu perds 900 euros comme ça C'est une dinguerie Enfin bref En tout cas Cette personne là Jusqu'au jour d'aujourd'hui Si je le revois Je vais le reconnaître Parce qu'en plus Je sais qu'il habite bien ici à Bordeaux Ou à Bordeaux c'est petit Je sais que si je vois son visage Je saurais que c'est lui Mais de toute façon C'est pas grave Les 900 euros C'était en 2020 Il les a bien mangés Il a bien profité Ça se trouve Il arnaque des gens Des plus grosses sommes Donc honnêtement Avec du recul maintenant Je me dis Vas-y C'est passé Il a mangé Mais en tout cas Dieu n'oublie pas Et je sais que tôt ou tard Tu payeras ce que t'as fait Quand on vous dit De pas voler là T'es là Tu t'arnaques les gens Tu voles les gens Quand on vous dit De pas faire là C'est qu'il y a une raison Donc Pas de soucis Je sais qu'au jour d'aujourd'hui L'argent n'existe plus Il l'a bien consommé En tout cas Dieu ne l'oublie pas Que ce soit dans ce monde Ou L'au-delà Il le payera En tout cas Voilà Pour la story Tire Honnêtement Si je dois vous conseiller Quelque chose C'est De pas être Naïf Comme moi Moi à ce moment là Franchement 2020 J'avais quel âge ? J'avais 19 ans Franchement j'avais 19 ans J'étais J'étais trop naïf Mais au jour d'aujourd'hui Voilà Ce genre de choses Ça m'a juste forgé Et ça m'a juste donné Des petites leçons de vie Bah que j'oublierai pas Du coup pour le coup C'est vraiment Si vous achetez quelque chose De tout vérifier Et de ne surtout pas être naïf Soyez accompagnés Voilà Soyez accompagnés Ne faites pas l'erreur Que j'ai faite Soyez toujours accompagnés Et faites les choses bien Voilà C'est tout ce que j'ai à vous dire Du coup J'espère que vous avez aimé Cette petite story time J'en ai plein comme ça Donc n'hésitez vraiment pas A me dire Si vous aimez bien Ce petit format Où je vous raconte Des petites story times Avec plaisir Je vais vous la raconter N'hésitez vraiment pas A me laisser des petits commentaires A liker la vidéo A vous abonner Parce que c'est ultra important Donc voilà Je vous fais de très gros bisous Et on se retrouve Mercredi Pour vous poster Un petit weekly vlog Bisous